Le débitmètre d'air est généralement localisé après le filtre à air. Il transmet au calculateur moteur, une tension continue correspondant à la masse d'air entrant dans le moteur. Ce débitmètre d'air possède un connecteur à quatre fils. Les deux fils qui nous intéressent sont le signal de masse, et le fil qui transmet l'information de débit au calculateur moteur. La mesure du signal s'effectue avec un multimètre positionné sur le calibre 20, tension continue. Première étape, identifier le fil d'alimentation du débitmètre. Mettez le contact. Connectez le cordon noir au fil noir du connecteur, le fil noir est généralement le fil de masse. Connectez le fil rouge sur un des autres fils. Le fil violet se rapproche de la couleur rouge, il pourrait bien être le fil d'alimentation. Les débitmètres d'air sont généralement alimentés en 12 V ou 5 V, cas le plus fréquent. Le multimètre affiche une tension de 12 V, le fil violet est donc le fil d'alimentation. Si les pointes des cordons du multimètre rentrent difficilement dans le connecteur, introduisez un clou fin ou un trombone dans le connecteur. Deuxième étape, identifier le fil qui transmet l'information de débit. Connectez le fil rouge sur un des deux fils restants. Le multimètre affiche 0 V. Ce fil est un second fil de masse. Le multimètre affiche 0,01 V. C'est certainement le fil recherché. Démarrez le moteur. La tension affichée correspond au débit d'air aspiré par le moteur au ralenti. Accélérer le moteur, la tension doit augmenter pendant que le régime moteur augmente. Si la tension affichée ne change pas de valeur alors que le régime moteur augmente, le débit mètre est défectueux. Ce débit mètre fonctionne parfaitement. On a plutôt que l'un des deux fils. On a 락t de l'un des deux fils. – Sous-titrage FR 2021